bonjour mes frères et soeurs et très heureux de vous retrouver pour un nouveau partage sur un sujet un petit peu particulier aujourd'hui puisque j'ai à coeur de partager avec vous au sujet de l'allaitement et j'ai pris du temps avec la grâce de dieu pour méditer sur l'allaitement et je souhaite en partager le fruit de ces méditations parce que je crois que lorsqu'on comprend l'impact à l'allaitement dans les différentes sphères de la vie de la famille que ce soit vis-à-vis de l'enfant de la mère du coup de l'église on est capable de voir à quel point est ce que c'est un processus qui glorifie dieu et qui est important et qui nous enseigne énormément sur l'oeuvre de dieu inversement lorsqu'on ne le perçoit pas je pense qu'on perd une très grande richesse d'autant plus que la bible dit dans le livre de timothée que la femme se sauvera en enfantant il n'est pas écrit qu'elle se sauvera en allaitant il est écrit qu'elle se sauvera en enfantant donc ce processus qui commence par la semence qui est déposée en son sein la grossesse l'accouchement l'allaitement est une partie importante puisque ça dure plusieurs années ça peut durer jusqu'à l'âge de trois quatre ans et donc jusqu'à ce que l'enfant soit autonome c'est que l'allaitement est une partie très importante de l'enfantement et l'écriture nous dit que la femme se sauvera en enfante donc le processus de l'enfantement est un processus dans lequel dieu fait une oeuvre dans la femme qui l'amène au salut et d'où l'importance de méditer sur l'une des partie de ce processus là qui est qui est l'allaitement alors on va regarder dans différentes dimensions cette oeuvre là de l'allaitement en commençant pour regarder c'est quoi le fruit de l'allaitement dans la vie de la mère de la mère qui allait qui donne le saint l'enfant et je te demande de nous guider par ton saint-esprit au nom de ton fils jésus afin que cette méditation cette étude nous rapproche vraiment de toi et de ton âge au nom de jésus alors premièrement si on commence par la femme donc la femme doit venir au salut tout comme l'homme on va se concentrer sur la femme puisqu'on parle de l'allaitement pour le moment la nature de la femme la femme est par sa nature pécheresse sa nature pécheresse la femme est égoïste elle est tournée vers elle même vers son nombril son corps sa bonté sa beauté physique et non contente d'être bien trop portée à se regarder elle même la femme dans sa nature pécheresse souhaite aussi être le centre de l'attention des autres d'où les artifices de la séduction que portent les femmes pécheresse et mondaine qui ne connaissent pas le seigneur comme le maquillage les talons aiguilles les décolletés et toutes ces choses-là ayant pour but d'attirer l'attention des autres donc elle n'est pas simplement tourner vers elle même à toujours se componer et chercher à prendre soin d'elle et de son corps elle est belle mais elle désire aussi être le centre de l'attention de ceux qui l'entourent et notamment des autres hommes cette disposition charnelle est bien évidemment contraire à la volonté de dieu notre père qui souhaite que nous soyons tourner non vers nous mêmes mais vers l'intérêt du prochain et vers dieu non pas pour que le prochain se tourne vers nous mais pour que le prochain se tourne vers dieu aussi il est dit tu aimeras ton prochain comme toi même et l'éternel ton dieu de tout ton coeur tout ton âme toute ta force ou ta pense alors pour briser cette nature égoïste cette nature qui est centré vers elle même le seigneur utilise quelque chose d'absolument merveilleux pour amener la femme à ne plus être tourné vers elle mais plutôt vers le prochain dans une dans une vision altruiste non pas d'être tourné vers le prochain pour que le prochain se tourne vers soi mais pour que la femme se tourne vers le prochain dans le but d'aimer le prochain d'aider le prochain et que le prochain se tourne vers dieu dieu prend le prochain et le place dans le sein de la femme il place l'enfant le prochain au centre du corps de la femme à cet endroit là qu'elle passe son temps à regarder son propre corps c'est à dire elle même désormais pendant neuf mois la femme veillera sur elle même non selon son habitude à égoïste mais plutôt cette fois ci elle va se concentrer sur son corps car de son corps dépend la vie de son prochain à savoir l'enfant que dieu a mis en elle l'enfant qui est donc dans son sang dieu prend donc la femme au piège en quelque sorte dans le but de la sauver il souhaite qu'elle tourne ses regards vers son prochain plus que vers elle même alors il place tout d'abord le prochain en elle là où elle tourne habituellement ses regards au bout de 7 8 9 10 des fois 11 longs mois dieu fait sortir le prochain du sein de l'épouse de la femme et en même temps que ce prochain sur lequel elle a tourné les regards pendant neuf mois qui était en elle sort d'elle elle tourne en même temps les regards d'elle même vers vers le prochain vers l'enfant qui est sorti de son sein dans le même temps dieu procède au brisement du corps de la femme qui perd de sa fraîcheur et de sa fermeté au brisement de l'âme de la femme par la douleur de l'enfantement la douleur de la procès la douleur de l'accouchement la douleur du postpartum notamment des tranchées et la douleur de l'allaitement à travers ses différentes douleurs et l'avilissement du corps de la mère dieu procède au brisement le brisement du vieil homme pour y dirifier de la vieille femme le but du brisement en fait permet à la femme nouvelle que dieu crée de pouvoir paraître la femme tout comme l'homme et corps âme et esprit et la nouvelle nature que dieu crée elle est au niveau de l'esprit mais le corps empêche l'esprit de paraître l'âme aussi l'âme qui est le lieu de nous aux émotions notre volonté de nos pensées le corps le lieu de nos sensations l'ouïe la vue le goûter le toucher toutes ces choses là empêchent la nature de christ de vraiment paraître le vieil homme la vieille femme en brisant le corps par l'avélissement en brisant l'âme par la douleur dieu permet à l'esprit de christ de s'exprimer davantage à travers l'épouse dans la douleur la nature de christ parait davantage c'est pourquoi d'ailleurs le seigneur dit à paul c'est dans ta faiblesse que ma force s'accomplit le seigneur jésus christ dit si le grain tombé en terre ne meurt il ne peut porter du fruit le grain quand il tombe en terre il s'ouvre il est brisé il sourd en étant brisé laisse passer la semence qui était en lui alors on arrive à l'allaitement bientôt dieu utilise ainsi deux forces et même trois pour emmener la femme à détourner les regards d'elle-même et à les tourner vers l'autre premièrement le brisement du corps et de l'âme ouvre la voie à l'esprit qui par nature se tourne vers dieu et vers le prochain donc en brisant le corps et l'âme de la mer dieu permet à l'esprit de christ qui est en elle de prendre plus de foot de place et que l'esprit de christ ainsi l'amène à se tourner davantage vers lui vers dieu et vers le prochain deuxièmement l'avélissement du corps en détourne le regard la fleur fanée en effet est moins attirante je vais prendre un parallèle le parallèle que je prendrai celui ci pierre dit que notre corps est une tente si tu achètes une tente et qu'elle est toute neuve toute belle tu vas en prendre soin tu vas la nettoyer tu vas la laisser propre mais une tente qui a vieilli une tente qui est un petit peu trouée tu auras beaucoup moins tendance à être tout le temps en train de veiller dessus pour en prendre soin c'est un petit peu la même chose qui se passe avec ce processus de l'accouchement qui va mener à l'allaitement c'est que le corps est brisé le corps est avilé et encore brisé avilé ben on va en moins tendance à passer tout son temps en prendre soin le pomponnet on va se tourner un peu plus vers l'autre enfin le troisième point le prochain qui est sorti de son sein a vitalement besoin d'elle de la mer et non d'un autre parce que c'est elle qui détient la nourriture de ce prochain de l'enfant cette nourriture c'est le lait le lait maternel l'allaitement seule la mer a priori dispose de cette précieuse nourriture nécessaire à la vie et à l'accroissement du nourrisson ainsi par l'allaitement dieu continue le processus de détourner l'attention de la femme d'elle même pour tourner son attention vers lui vers dieu et vers le prochain dans les semaines et les mois qui suivent l'accouchement la mère qui allaite sera constamment tournée vers l'intérêt de son prochain s'oubliant elle-même jour et nuit et tournant ses regards vers le bébé et dieu afin que son prochain que cet enfant qui est sorti d'elle même vive alors on arrive justement à l'allaitement et je vais faire une petite pause on se retrouve dans la partie suivante pour rentrer plus dans le détail au niveau de l'allaitement que du mobilis